Bonsoir. Oui, c'est le cours numéro 7. On arrive. On arrive, mais on n'arrivera pas au bout. Je suis désolé. J'ai vu trop gros. Il va falloir revenir l'année prochaine. C'est bête. Je repars sur ce sur quoi j'avais terminé la semaine dernière, avec cette introduction de Geschwin, qui est un des grands messieurs de l'évolution de la génomique et de la cognition. Et qui est donc, je vous le disais déjà la semaine dernière, résume assez bien ce sur quoi nous sommes engagés cette année et ce sur quoi nous allons continuer de nous engager l'année prochaine. Et qui est donc l'idée que les perspectives évolutives et développementales peuvent nous donner une idée de qu'est-ce qui d'abord a permis la construction de cette chose là-haut, un peu monstrueuse, il faut bien le dire. Qui est monstrueuse, oui, à vrai dire. Et en même temps, comment cette chose est porteuse de maladies. Donc moi, je pense, mais bon, tout le monde est d'accord avec moi, qu'elles ont une forme spécifique, en tout cas, sinon si elles sont spécifiques de Sapiens, ont en tout cas des formes spécifiques chez Sapiens. En particulier, les maladies neurologiques et psychiatriques, comme on en a souvent parlé. Et j'avais terminé, donc, sur ce diapositive que je n'avais pas eu le temps de vous décrire complètement. Je vous rappelais que quand on compare deux gènes, c'est un peu comme des manuscrits, c'est la même problématique. Quand vous comparez deux gènes entre deux espèces, pour savoir qui a évolué, il faut avoir toujours un groupe externe. En l'occurrence, Laurent Goutan sert souvent d'un groupe externe quand on compare les génomes des chimpanzés et ceux des Sapiens. Et là, ce que vous voyez aussi, c'est que vous avez toute une série de modèles animaux. On ne peut pas travailler sur Sapiens, c'est très peu, et chez le chimpanzé, encore moins, je dirais, pourtant vrai. Et donc, vous avez plein de modèles animaux qui sont imparfaits, mais qui, chacun, peut apporter un petit quelque chose. Voyons, Sapiens ne peut rien apporter, c'est connu. Mais la mouche, évidemment, c'est la génétique. Le rat, c'est essentiellement le comportement. C'est un animal qui est assez riche sur le plan comportemental, plus riche que la souris, ce qui est un peu dommage parce qu'évidemment, c'est plutôt la souris qu'on utilise pour les études génétiques chez les mammifères. Non pas qu'on ne pourrait pas faire des rats transgéniques, mais les gens ont du mal à caser les souris. S'il faut caser les rats, c'est au cube. Donc, vous imaginez, il faudrait transformer le Collège de France en animalerie. Bon, je ne sais pas que ce n'en soit pas une, d'une certaine façon, mais nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Voilà, donc, je le dis souvent. Le verre est intéressant pour la génétique aussi. C'est un animal qui a énormément été utilisé pour étudier le vieillissement. On dit la longévité, c'est mieux. Parce qu'on peut se crainer des mutants qui vivent longtemps et donc trouver des gènes qui sont impliqués dans une vie trop longue. C'est aussi un animal qui a été extrêmement utilisé pour trouver des gènes qui sont impliqués dans la mort cellulaire. En fait, c'est à partir de ces neurabditis, un petit verre de 1050 cellules, 300 et quelques neurones, que les premiers gènes impliqués dans la mort, dans l'apoptose, dans la mort cellulaire programmée, ont été identifiés. Bon, les chimpanzés, on n'y revient pas. C'est notre cousin presque germain. Le poisson zèbre est probablement un des modèles qui monte aujourd'hui, depuis un certain temps. D'ailleurs, on peut faire du comportement, on peut travailler sur le rêve du poisson zèbre. On peut aussi faire maintenant de la génétique et du screening chez le poisson. Donc, c'est un modèle qui est assez sympathique, bien que son cortex soit un cortex de poisson. Et si vous avez suivi les cours du, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou cette année, j'arrive plus à savoir, le cortex du poisson est très différent de notre cortex, complètement différent. Bon, le macaque, bon, il sert, tous les physiologistes mettent des électrodes dans le cerveau du macaque. Laurent Goutan, c'est le groupe externe essentiel pour toutes les études génétiques. Et puis, bon, il y a toute une bande de bestioles. D'ailleurs, l'année dernière, on a beaucoup parlé du zebra finch, qui est le pinson, à cause des problèmes de vocalisation. Et on a pas mal parlé cette année, vous vous rappelez, du furet, qui est un mammifère gyrancéphale, c'est-à-dire qui fait des circonvolutions. Donc, ce sont des multiples animaux, et évidemment, toutes les manibles qu'on fait à partir de ces animaux, à la fin, il faut leur donner un sens, et c'est pas toujours évident, parce qu'on est limité quand même par chaque modèle. D'où des approches qui sont des approches extrêmement complexes, enfin complexes, oui, complexes, oui. Ou si vous partez d'une comparaison entre deux génomes, chimpanzés et humains, et vous avez des mutations qu'on va appeler non synonymes, vous vous rappelez, c'est-à-dire, pour ne pas transformer une leucine en isoleucine, mais un aspartate en lysine, par exemple, ou un tryptophan en quelque chose de... un leucine améné de type, pas hydrophobe, hydrophile. Et puis, vous avez des mutations qui sont des mutations synonymes, justement, le leucine, l'isoleucine, l'aspartate, glutamate, etc. Et donc, vous pouvez faire un rapport entre les mutations non synonymes et synonymes, et si ce rapport est supérieur à 1, on suppose en général qu'il y a eu une évolution accélérée, ce qui est vrai très souvent, ce qui n'est pas toujours vrai, des fois, ça veut simplement dire que le gène ne sert à rien, et donc, on peut accepter plein de mutations. Il y a un relâchement de la pression évolutive. Mais, une fois que vous avez identifié ces gènes, bien entendu, il faut ensuite regarder si c'est corrélé avec des différences de comportement, ce qui se passe en imagerie moléculaire, chercher des biomarqueurs, vous allez voir, étudier, évidemment, l'épigénétique du système, et essayer de voir s'il y a un rapport avec un certain nombre de pathologies. Donc, ça devient des gènes qui sont des gènes candidats, et comme vous savez, on a des dizaines, voire des centaines de gènes candidats, dont, on va dire, on ne sait pas toujours très bien quoi faire, mais ils sont vraiment des bons ou des mauvais candidats. Là, vous voyez de nouveau le macaque, l'admustère de groupe externe, extérieur, et qui permet de dire que la différence entre l'homme et le chimpanzé est vraiment le résultat d'une évolution accélérée chez le chimpanzé. Parce qu'on ne voit pas la même... Vous voyez le macaque, le chimpanzé, vous voyez, vous avez très très proche du macaque, alors que là, vous avez une mutation qui est spécifique de l'homme. Donc, c'est arrivé après la bifurcation. Une fois que vous avez ça, bien entendu, vous devez rentrer dans la boucle et aller regarder un tout petit peu comment les alentours du gène, ou le gène lui-même, peut être reméthylé, ce qui va modifier, évidemment, son expression. Ou regarder les polymorphismes de ce gène. Vous savez que le polymorphisme est une des voies d'entrée dans l'analyse des maladies, c'est-à-dire ce qu'on appelle les SNPs, par exemple. Regardez un tout petit peu ce qui se passe à ce niveau-là. Et puis, comment ça peut être régulé au niveau transcriptionnel, ce qui veut dire, les petits ARN, on va y voir, on va y revenir plutôt, regarder les modifications entre les régions du système nerveux, qui ne sont pas forcément, ce n'est pas la même expression forcément, ce ne sont même pas les mêmes ARN qui sont extrémés, à cause des phénomènes d'épissage alternatifs, qui font que différentes régions vont faire différentes formes de protéines, ou avoir différents types de messagers. Et puis, les protéines, bien sûr, la phosphorylation de ces protéines, et ensuite, au-delà de la différenciation régionale, la différenciation cellulaire, parce qu'il y a ces gènes qui sont créés plutôt dans les astro-acides, dans les neurones, dans les macrophages, dans les vaisseaux sanguins, dans toutes ces choses qui sont l'essentiel du système nerveux. Et évidemment, après, faire le modèle animal, en choisissant le bon animal, ce qui n'est pas toujours évident, pour aller tester l'hypothèse que ces mutations ont quelque chose à voir avec une modification du comportement. Et enfin, revenir au cerveau humain pour aller post-mortem, peut-être, regarder un petit peu dans quelle mesure ces mutations avaient quelque chose à voir avec une pathologie. Donc, c'est un processus assez compliqué qui, parfois, aboutit à des hypothèses, pas toujours, évidemment, à des certitudes. C'est assez rare qu'il y ait des certitudes dans le domaine. Donc, de nouveau, je perds un petit peu mes trucs. Vous êtes habitués, maintenant. Ça ne vous fait plus peur. Moi, ça me fait toujours peur, mais vous, ça a l'air de... Vous êtes gentils. Donc, on va regarder ça un tout petit peu plus tard. Donc, d'autre part, je ne pense pas qu'on puisse ignorer complètement, une fois qu'on a regardé tous ces niveaux dont je vous parlais tout à l'heure, on va rester là pour l'instant, on ne peut pas ignorer le développement lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au cours du développement. du fait de la valeur adaptative du développement. Et ça, c'est ce qui se passe, par exemple, au cours des périodes critiques, périodes critiques de développement, dans lesquelles le cerveau s'adapte à l'environnement ou ne s'adapte pas à l'environnement, ce qui n'est pas sans conséquence sur la façon dont le cerveau va pouvoir fonctionner chez l'adulte, bien entendu. Et je ne parlerai probablement pas des périodes critiques cette année. Je crois que malheureusement, je serai obligé d'en parler l'année prochaine, parce que les deux prochains cours, peut-être la dernière cours, peut-être, mais je pense que le prochain cours sera essentiellement consacré au problème d'évolution du métabolisme et des modifications métaboliques qu'on peut rentrer chez les schizophrènes, en particulier. Pour des raisons tout à fait évidentes, c'est que, comme je vous le dis, comme je vais encore vous le répéter aujourd'hui, je suis assez convaincu, maintenant, après toute cette libido que j'ai faite, que c'est une cible tout à fait intéressante pour comprendre ces maladies neurologiques ou psychiatriques. Donc, je l'ai souligné souvent, même très souvent. Il est impossible de comprendre, même absolument, c'est plus que difficile, je pense qu'il est impossible de comprendre comment un si petit nombre de gènes, nous n'avons que 20 000 gènes, peut rendre compte de la complexité de l'espèce qui est la nôtre, et surtout de la complexité de nos comportements sociaux. Donc, si vous partez du cerveau qui est un cerveau archétype de mammifères, c'est clair qu'il y a énormément de modifications qui se sont introduites, et j'en ai discuté certaines. Rappelez-vous, la taille du cerveau, les bords qui changent, etc. C'est-à-dire que, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est à quel point le cerveau humain était à la fois sur le même archétype, sur le même modèle, mais était extraordinairement différent du cerveau des autres espèces. Même si c'est le même plan, on n'a pas construit la maison de la même façon. C'est un peu comme les tétrapodes. Si vous regardez un chien, il a deux membres avant, deux membres arrière, comme vous et moi, mais ce n'est pas tout à fait la même animale. Donc, ces modifications ont été introduites. On a discuté, et ce qu'on peut penser, évidemment, c'est que le niveau d'expression des gènes, l'étude du niveau d'expression des gènes, pourrait être une approche efficace pour essayer de comprendre cette nouvelle complexité des comportements sociaux chez nous. Vous avez vu que je ne suis pas entièrement d'accord avec ça. ça a été fait quand même la semaine dernière, vous avez vu ça. Ça a été fait quand même dans plusieurs... Ce n'est pas grave. Dans plusieurs études, on a trouvé des facteurs de transcription qui sont beaucoup plus fortement exprimés chez nous. Par exemple, une protéine à doigt de zinc, qui est un facteur de transcription, qui s'appelle le Crab-Zingfinger. L'autre façon de faire, c'est de regarder la différence de l'expression des gènes au cours du vieillissement du cerveau humain, dans le contexte, évidemment, de la longévité exceptionnelle de notre espèce. On peut dire que les gènes dont l'expression corrèle avec le vieillissement sont aussi ceux qui ont une moindre conservation évolutive. et ça suggère qu'ils ont pu faire l'objet d'une sélection positive et avoir un rôle à jouer dans la préservation de la neurodégénérescence. Et donc, s'ils mutent, on peut imaginer que c'est une voie d'approche à la neurodégénérescence. C'est-à-dire la corrélation entre l'apparition de nouveaux gènes ou une expression très forte de certains gènes corrélés avec le vieillissement est peut-être une voie d'entrée. Donc, il y a des chercheurs qui ont été recherchés dans ce sens-là. Ils sont payés pour ça. Je ne vais pas développer ça parce que j'aimerais arriver quand même, avant la fin du cours, à ces histoires de métabolisme qui fera un bon point d'arrêt et un bon point de redépart l'année prochaine. Il y a aussi un autre point qui est très important. C'est que les cellules, ce ne sont pas des sacs dans lesquels les molécules s'agitent de façon stochastique. La question des localisations subcellulaires est une question extraordinairement importante dans la physiologie cellulaire. Par exemple, il y a une glutamate d'hydrogénase, GLUT2, qui ne trouve que chez les hominidés, qu'on ne trouve pas dans les autres embranchements, et qui se localise spécifiquement à la mitochondrie chez nous, en comparaisant qu'une forme ancestrale que vous appelez GLUT1, c'est GLUD1, qui est une glutamate d'hydrogénase qui recycle le glutamate en alpha-séto-glutarate. Cette localisation est importante. Il y a tous les gènes de localisation qui, de ce point de vue, sont importants, toutes les petites protéines G, les RAB, le transport. Vous allez voir que le transport est un truc qui n'est pas sans intérêt par rapport aux questions qui nous préoccupent. En fait, en plus, si les expressions différentielles jouent un rôle, elles en jouent un peut-être. Vous avez vu la dernière fois que vous avez dit que la connectivité des gènes était plus importante que l'expression différentielle. Ce ne veut pas dire que l'expression différentielle ne joue pas un rôle. Mais si elle joue un rôle, encore faut-il tenir compte des épissages différentiels et des enzymes qui font le travail, c'est-à-dire les enzymes qui épicent et dont certaines sont spécifiquement neuronales. C'est-à-dire qu'on a des enzymes d'épissage qui sont uniquement dans les neurones, et qui font des formes épicées neuronales. Il y en a une qui s'appelle Mago, M-A-G-O-H, qui est impliquée dans l'épissage au niveau du cerveau. Et quand Mago est muté, vous avez des microcéphalies, vous avez des sapiens qui développent un petit cerveau. Il y a un autre exemple qui est intéressant au niveau de l'épissage, c'est la liprine, qui est un pattern spécifiquement humain d'épissage, et qui joue un rôle très important dans le domaine pré-synaptique et l'organisation des synapses glutamatergiques de type AMPA. C'est-à-dire que c'est un type de récepteur glutamatergique et qui est très important dans l'organisation de la synapse dans son ensemble et l'ancrage de ce récepteur glutamatergique à la synapse. Donc ça, si vous perdez la liprine, vous avez un problème avec votre transmission synaptique de type glutamatergique. Donc vous voyez que dès qu'on rentre un tout petit peu dans le détail, le nombre d'endroits où ça peut dérailler évidemment augmente. Alors ces analyses sont intéressantes, sont importantes, mais moi, elles me laissent un petit peu sur ma fin, je pense qu'elle va vous laisser aussi sur votre fin. Bon, d'abord, comme je le disais, la sélection positive telle qu'on peut la voir ici est parfois très difficile de séparer d'une sélection neutre. Et il est surtout très difficile, en tout cas, c'est ce qu'il me semble après la lecture de ces papiers, de comprendre parmi ces changements d'expression lesquels ont une valeur fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est un problème qui est un problème majeur, je dirais, dans l'étude de la physiologie et du développement et de ce coup-là, c'est qu'il est extrêmement difficile dans les expériences qu'on peut faire dans un laboratoire d'introduire une modification contrôlée de l'expression d'un gène. C'est-à-dire que la plupart des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on retire le gène, carrément, bon, on peut le faire dans un certain endroit, à un certain moment, avec des leçons induites, mais avec des promoteurs spécifiques, avec des moments où on va activer une enzyme pour aller exister le gène, tout ce que vous voulez, mais on peut faire en général soit on perd le gène, soit alors on le surexprime dans des concentrations telles qu'on n'est jamais dans une situation physiologique. Donc, vous pouvez faire des différences d'expression, effectivement, mais si vous avez mille fois plus du gène ou zéro, c'est-à-dire une quantité infiniment moindre, c'est très brutal, c'est extrêmement brutal, et ça n'a rien à voir avec, ça ne permet pas, enfin, c'est mon point de vue, en tout cas, une compréhension extrêmement fine de la signification physiologique d'un changement d'expression de ces gènes et encore moins une signification sur le plan évolutif des changements d'expression de ces gènes. Donc là, c'est un outil, c'est vrai, c'est un outil qui nous manque dans nos modèles expérimentaux, c'est-à-dire de varier un gène d'un acteur 10%, et c'est ça qui compte. Donc, c'est pourquoi, moi, je trouve que l'analyse des réseaux de gènes, celle que je vous ai présentée la semaine dernière, vous vous rappelez, on comparait les réseaux de gènes chez un chimpanzé et chez un sapiens, enfin, trois chimpanzés, il y avait 18 chimpanzés et 18 sapiens, donc c'était une manip qui était quand même assez puissante, où on avait identifié ces massifs, vous vous rappelez, ce massif, transmission synaptique, morphologie neuronale, puis un massif métabolique avec des gènes hub, des hub-gènes, et à la place, à partir de micro-arrêts, où on avait montré que la connectivité permettait de faire apparaître ces massifs régulés différemment entre nous et les chimpanzés. C'est pour ça que je pense que ça, c'était une analyse plus prometteuse, parce qu'elle a aussi la différence d'expression, c'est vrai, aussi la différence de connectivité, comme vous vous rappelez. Et ça, je crois que c'est une bonne définition de la physiologie. Donc, si on cherche les points de convergence de la plupart de ces études d'expression, c'est sûr qu'un des points particulièrement intéressants, j'y reviens toujours, mais je crois que c'est... Pour moi, c'est un peu une découverte, d'une certaine façon. Donc, bon, c'est l'ensemble des... Les cours me servent quand même à quelque chose. L'ensemble des gènes du métabolisme énergétique. Et c'est vraiment de ce côté-là qu'il y a une très forte différence entre les humains et les autres primates. Donc, il est important, je crois, de constater que certains de ces réseaux métaboliques, en particulier ceux qui sont associés à la mitochondrie, sont en rapport avec le vieillissement cérébral et beaucoup de maladies neurogénératives. Donc, je vous l'ai dit au début du cours, je vous le répète, la demande énergétique imposée par ce cortex monstrueux qui est le nôtre. Et, à mon avis, une des clés pour la compréhension de nombre de maladies spécifiquement humaines. Et c'est pour ça que je pense que ces maladies sont spécifiquement humaines parce que notre cerveau, personne n'a un truc pareil à l'avant de son corps. Ça n'existe pas. Nous devrions avoir un cerveau, je dis souvent, de 500 centimètres cubes si nous étions des singes comme les autres. Nous avons ces 900 centimètres cubes de trop. Et je crois que tout le malheur vient de ces 900 centimètres cubes de trop. Ben oui. Ça veut dire qu'on serait plus heureux sans les 900 centimètres cubes. Bon, ce serait moins tragique, donc moins intéressant. Mais, ouais, enfin bon, il y a des jours, il y a surtout des nuits, comme vous le savez, on peut se poser la question. Donc, j'ai plusieurs fois mentionné que beaucoup d'études, y compris certaines que j'ai présentées ici, devraient être un jour corrigées du fait des nouvelles techniques de séquençage qui permettent maintenant de séquencer tous les ARN prévus dans un tissu, dans un groupe de cellules, voire dans une cellule. C'est plus maintenant les techniques par microarrêt, comme on dit, où on prend les messagers, on fait des CDNA et on les balance sur des petits chips où il y a un petit morceau d'ADN complémentaire pour voir quels sont les gènes qui sont exprimés et différencier entre deux tissus. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est séquencer l'ARN complet, donc avoir pour chaque tissu l'idée de quel gène est exprimé et à quelle concentration. Donc ça, et quelle forme épicée ou pas, etc. Donc ça donne des informations tout à fait importantes. Donc en 2010, ça fait deux ou trois ans qu'on commence à avoir accès de façon courante au séquençage total de l'ARN. Quand je dis deux ou trois ans, c'est un peu optimiste, c'est plutôt un ou deux ans. Donc en 2010, il y a deux études de séquençage d'ARN qui ont été menées chez les chimpanzés et chez nous, plus le macaque, bien sûr, on ne peut pas se débarrasser du macaque comme c'est le rangoutant, c'est toujours le groupe externe, qui démontrent l'existence d'ARN non-codant spécifique du lignage humain. D'accord ? Donc j'ai une première de ces études qui a été faite par un type qui s'appelle Babit et ses collègues. Les auteurs se sont penchés sur l'expression de transcrit dans le contexte frontal de trois humains, de trois chimpanzés et de trois macaques. Et on ne trouve pas une expression, en général, et ça de nouveau, vous voyez, c'est ce problème de l'expression différentielle, on ne trouve pas une expression forcément plus grande chez nous, ni un plus grand nombre de gènes exprimés. Mais en revanche, certaines catégories de gènes semblent plus fortement exprimées. Il y en a certains qui sont plus fortement exprimés et qui appartiennent aux catégories que je me suis permis de surligner ici et qui sont intéressantes. Vous voyez que vous avez bien entendu toujours les transports de soluté en jaune, ce qui a à voir avec le jaune du vert, mais en jaune, c'est plutôt ce qui a à voir avec le métabolisme énergétique. Il y a deux façons de regarder, il y a Gene Ontology, il y a Panther, ce sont deux programmes différents qui sont accessibles aux chercheurs. Donc, en général, c'est assez redondant ce qu'on peut trouver dans les deux programmes. Mais vous voyez que vous avez donc ce qui a à voir avec le métabolisme énergétique. Vous avez des catégories qui sont intéressantes, par exemple, les catégories de transport, de transport intercellulaire. Quand je disais que la localisation intracellulaire des objets biologiques est importante, évidemment, ça, c'est important parce que ça veut dire que vous pouvez avoir des différences au niveau des molécules d'adressage, les postiers, si vous voulez, ceux qui vont mettre la protéine ou le messager ou le micro-ARN au bon endroit. Et puis, vous avez aussi quelque chose d'assez intéressant qui apparaît, c'est les problèmes de réparation et de métabolisme de l'ADN. Et ça, ça ne devrait pas vous étonner parce que c'est bien de le retrouver dans les études génétiques, mais ce n'est pas extraordinairement étonnant dans la mesure où, avec le vieillissement, l'ADN en prend un coup. Ça casse et ça se répare. Mais pas toujours comme il faut. Ça, c'est moins bien. Voilà. Donc, c'est la vie. direct Kurt Von Gutsch. Donc, là, c'est... Alors, vous avez aussi la question des lipides. On voit apparaître en bleu, là en bas, une catégorie de type lipidique. Et ça, c'est... Bon, ça peut être cérébral. Ça peut aussi être lié, probablement, je pense que c'est probablement lié à des problèmes de changement de régime alimentaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas le même régime alimentaire que nos lointains cousins. Voilà. Donc, de plus en plus lointains en ce qui me concerne. Je peux vous les remarquer, mais finalement, je ne suis pas sûr qu'on soit des singes. Voilà. Donc, une deuxième étude de séquençage d'ARN liée à... qui a été faite par M. Gzu et collègues. Je n'ai pas de diapositive pour ça. Elle mérite de citer en dépit du fait qu'elle se concentre sur une région qui est une région moins noble que le cortex qui est ce qu'on appelle le cervelet. le truc-là qui est derrière. Et ces chercheurs ont également fait du RNA sequencing sur les transcrits, mais sur les transcrits sans poly-A. Vous savez que les ARN messagers, la plupart des ARN messagers que nous avons ont une queue poly-A. Ah, c'est un nucléotide, un poly-adénosine. Mais il y a pas mal de messagers qui n'ont pas de poly-A, en particulier les ARN ribosomaux. Ils n'ont pas de poly-A, mais éliminons les ARN ribosomaux. Mais il y a des ARN comme les micro-ARN, comme les ARN qui sont entre les gènes, etc., des antisenses, les gènes mitochondriaux, les ARN mitochondriaux, encodés par les mitochondries, il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y en a quand même que ça. Ça fait 2% de ces gènes qui n'ont pas de... Donc, toutes ces catégories ARN, je retire l'ARN ribosomale, mais toutes ces catégories mitochondries, jonction, exon, exon, certains exons qui ne sont pas poly-adénélés, ça fait à peu près un tiers de ce qu'on appelle le transcriptome. Et le reste se distribue, et c'est ça qui est intéressant, entre les introns, c'est-à-dire les régions qu'on fait... Vous savez, un gène est fait d'exons et d'introns, et l'épissage, ça veut dire retirer les introns pour rejoindre les exons, mais ce petit morceau qui reste, qui ne code pas pour de la protéine, qui est quand même dans le gène, ça s'appelle un intron, donc 49% de ce qu'on voit, c'est de l'intron, donc il y a beaucoup d'introns qui sont transcrits et qui restent là. Et puis, pour 26%, des régions intergéniques, vous vous rappelez la semaine dernière, je crois que vous avez montré des introns et les régions intergéniques la semaine dernière, donc je n'ai pas voulu remettre la diapositive. Donc, je n'ai pas pensé, j'aurais dû la remettre, mais pas grave. Donc, ça, ça veut dire qu'en fait, ces régions sont quand même transcrites. Et donc, parmi les séquences intergéniques et introniques, donc celles qui nous intéressent le plus là, on voit que la moitié, la moitié provient de ce qu'on appelle des séquences répétées, qui occupent chez nous 42% de notre génome. Donc, alors, ce que disent les auteurs, ce qui est intéressant, c'est que cette expression est proportionnelle à la fraction du génome occupé. Donc, ils disent que ça pourrait être du bruit transcriptionnel. Je n'aime pas beaucoup ça, je pense que c'est des façons de ne pas faire face au truc, c'est peut-être du bruit, mais peut-être que ça n'en est pas. C'est difficile d'imaginer qu'on fait des molécules qui ne servent à rien. Et quand on regarde certains de ces transcrits répétés de base complexe, c'est-à-dire que ce n'est pas trop répété, avec quelques exemplaires de ces transcrits, eh bien, on se rend compte que leur expression est plus forte. Donc, peut-être que là, ce n'est plus du bruit du tout parce que ça a probablement du sens d'avoir ces transcrits. Donc, comme vous le savez, plus de 90% des séquences répétées chez Sapiens proviennent de l'activité d'éléments transposables, on en a souvent parlé. J'y reviendrai beaucoup l'année prochaine, je pense. J'espérais pouvoir traiter ça cette année, mais je crois que je n'aurai pas le temps. Enfin, je suis sûr que je n'aurai pas le temps. Et ça s'est amplifié pendant plusieurs centaines de millions d'années. Donc, ça n'a pas commencé avec nous, cette sorte de transposition. Et donc, quand on regarde l'activité transcriptionnelle actuelle des différentes familles d'éléments transposables, on constate que les séquences les plus fréquentes, comme on appelle les séquences alu, sont les plus transcrites. Donc, c'est un effet très marqué et c'est un effet encore plus marqué si on se réfère au seul transcriptome du cerveau. Donc, c'est un phénomène qu'on retrouve chez les deux autres espèces, pas uniquement chez nous, on le retrouve aussi chez le chimpanzé, chez le macaque. Donc, maintenant, si j'exclus ces séquences répétées, quand même, c'est très encombrant, ces séquences répétées, les régions intergéniques, c'est-à-dire entre deux gènes qui sont disponibles, une grande région qui ne sert à rien, elle sert, mais on pensait qu'elle ne servait à rien. On se rend compte que vous avez là 7% de l'ARN humain de nature non ribosomale. Si on retire les ribosomes, il y aurait 7% de l'ARN humain qui est en fait de l'ARN intergénique. Et ces régions ne sont pas distribuées au hasard. C'est ça qui est intéressant. Leur expression est du même niveau que celle des gènes qui sont à proximité. C'est pour ça qu'on les appelle régions intergéniques hautement transcrites. Il y en a un millier environ. Il y a un millier de ces régions qui sont intergéniques mais assez proches du gène. Vous avez Paris et Marseille. C'est entre Paris et Marseille. Ça peut être assez près de Paris et assez près de Marseille même s'il n'y a zéro ville entre les deux. Dites pas ça au lyonnais. Ces régions sont un millier. Elles ont des tailles distribuées. Il y a deux pics mais une taille intéressante c'est 500 nucléotides et ce qui correspond à la taille moyenne d'un exon. En fait, elles sont groupées et elles sont séparées par d'autres petites régions qui seraient comme des introns d'ARN non-codants. C'est comme s'il y avait des gènes ARN qui seraient distribués entre des gènes protéines. Vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est assez amusant comme concept. Ça ouvre l'hypothèse que les transcrits non-codants auraient des structures aussi en exon-atron mais pour des ARN pas pour des protéines. Donc si on s'intéresse à la localisation de ces régions intergéniques hautement transrites on constate je vous l'ai dit qu'elles sont riches non je ne l'ai pas dit si elles sont riches en gènes puisqu'elles sont à moins de 10 kilobases ce qui n'est rien du tout à moins de 10 kilobases d'un gène annoté qui a été identifié. Et pour ce qui est de leurs fonctions sur les 251 qui ont des gènes qui ont été pour les 250 gènes qui sont à proximité d'une région de type hautement transcrite ça se passe en général du côté 3' ou alors ce sont des extensions des 3' UTR avec des sites de fixation pour les micro-ARN donc c'est possible que ce soit des choses qui permettent une meilleure régulation de la traduction des gènes des messagers correspondant aux gènes qui sont à proximité c'est-à-dire ça introduit une possibilité importante de régulation de la traduction. Donc la plupart de ces gènes sont impliqués dans des fonctions neurales transduction du signal régulation de la placée synaptique apprentissage et aussi la régulation de l'assignation insulinique et donc là encore on a quelque chose qu'à voir avec la nutrition et avec le métabolisme. Donc je vais vous reprendre un autre article c'est celui-là qui est aussi un article que j'ai trouvé assez intéressant sur la part respective des changements dans les régions codantes et non codantes dans l'évolution des primates et chez nous tout particulièrement. Donc ça c'est un papier de Haigoud et collègues qui est sorti en 2010. Ils ont aussi utilisé les deux logiciels Panther et Go et Gene Ontology plus les données d'expression qu'on peut trouver en particulier sur le site de la classe Novartis. Donc pour comparer les sélections positives c'est-à-dire vous avez vu tout à l'heure K sur KS supérieur à 1 dans les régions non codantes et dans les régions non codantes. Quand c'est les régions non codantes ce n'est pas un acide aminé qui a changé mais c'est un nucléotide. Et la nature des gènes qui sont sélectionnés en associant évidemment chaque région non codante avec le gène le plus proche. On est obligé de faire ça parce que le génome non codant n'a pas été entièrement annoté c'est-à-dire qu'il n'est pas entièrement connu ça reste encore une sorte de boîte noire dans notre génome. C'est un truc assez compliqué. Ça va venir on va y arriver. Et c'est quand même 98% du génome donc ça fait du monde. Donc ces diapositives là que je vous montre résument assez bien le résultat principal dont je voulais vous parler c'est que d'une part les régions non codantes au voisinage de gènes impliquées dans la neurogénèse alors vous voyez ça ce sont les régions non codantes en rouge vous voyez tout de suite que vous avez une très forte évolution de ces régions non codantes et surtout quand elles sont associées à des gènes à proximité de gènes qui sont impliquées dans la neurogénèse combien je fais de neurones je fais des glies rappelez-vous les zones subventiculaires externes enfin out et inner OSVZ ISVZ donc ça c'est intéressant aussi dans la construction des muscles ça c'est pas mal qu'on peut aussi courir sauver donc ça c'est d'autres activités neuronales que la neurogénèse c'est quand même très très fort alors que les régions codantes finalement n'ont pas tellement évolué c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'au voisinage des régions codantes dans les régions codantes il se passe pas grand chose mais les éléments régulateurs ont énormément augmenté énormément muté dans le muscle c'est pareil si vous regardez dans l'immunité c'est pas pareil les deux ont changé à la même vitesse et vous avez des systèmes où c'est essentiellement des régulations ou des modifications des régions des régions codantes pour autant que je puisse voir clair avec cette histoire donc quand je dis impliquer la neurogénèse ça veut dire prolifération migration guidage axonal donc voilà quoi donc d'autre part ce qui est intéressant quand on regarde les modifications dans les régions non codantes c'est qu'elles sont corrélées plus avec les gènes qui sont exprimés dans le système nerveux voyez donc en fait il y a quand même quelque chose de spécifique dans la régulation des régions enfin dans la modification des régions non codantes au niveau à proximité de gènes qui sont appliqués dans la neurogénèse vous direz c'est normal la neurogénèse ça se fait plutôt dans le système nerveux mais là ça apparaît sous une représentation relativement claire donc voilà quoi donc compliqué mais c'était simple ce serait pas drôle c'est ce que je me dis des fois pour me consoler mais il y a des jours j'aimerais que ce soit plus simple vous aussi je suppose donc moi je pensais honnêtement la semaine dernière que j'en avais fini avec ces histoires d'ARN régulateur et autres parce que j'en ai un petit peu assez vous aussi j'imagine mais j'ai essayé de vous faire souffrir encore quelques minutes je voulais passer tout de suite au bloc métabolisme mais il se trouve que cette semaine la semaine dernière s'en sortit un certain nombre de papiers c'est un hasard qui sont en plein dans le sujet et je pense que c'est intéressant aussi pour vous d'avoir ce qui sort le plus récemment après tout donc il y a une revue en particulier qui est intéressante qui est une revue de Esteller et collègues dans Nature Reviews Genetics qui vient de sortir la semaine dernière dans lequel cet auteur il nous rappelle évidemment qu'il y a 1,5% du génome qui est codant 2% si on inclut les régions 5 prime et 3 prime UTR bien entendu donc il nous fait tout un listing qui je crois peut vous intéresser de ces ARN on connait bien les micro ARN maintenant tout le monde connait les micro ARN qui essentiellement régulent la traduction mais vous voyez que c'est une population extraordinairement variée cette population d'ARN court en l'occurrence ici sont les petits vous voyez que vous en avez d'autres vous avez ici ce qu'on appelle les TRNS qui eux sont en aval des sites d'initiation de la transcription et qui régulent de ce fait la transcription c'est-à-dire qu'ils viennent aller se coller à l'ADN pour réguler la transcription vous avez ici notre classe donc on va parler énormément l'année prochaine qui sont les ARN qui régulent l'expression des transposons en l'occurrence et ce sont des gènes qui nous amusent beaucoup parce que un, ça régule la méthylation du génome donc l'expression génétique et surtout ça permet de faire des trous dans l'ADN donc ça le casse et donc c'est intéressant parce que c'est une des sources de vieillissement de casser l'ADN et en même temps dans les cellules qui prolifèrent c'est une façon de rétrotransposer dans ce cas-là et de faire la diversité dans vos cellules vous savez qu'il n'y a pas une cellule chez vous qui ressemble à la cellule d'à côté et au fur et à mesure que nos cellules souches prolifèrent et bien il est très probable qu'elles se modifient et une des sources de ces modifications c'est justement ces ADN sauteurs qui viennent se mettre qui viennent hop et hop je fais un trou et je le bouche mais je le bouche avec quelque chose donc je modifie ce qui est autour et ça c'est régulé par ARN qui sont des ARN qui sont fixés à une protéine plusieurs protéines qu'on appelle PeeWee et ça ça se passe évidemment dans toutes les cellules souches et ça se passe aussi ça peut se passer ça peut se passer si ça va vraiment très mal ça peut se passer dans la lignée germinale et ça c'est un truc qui est intéressant sur lequel je discuterai pas mal l'année prochaine c'est qu'on peut imaginer que des stress extrêmement violents je l'avais dit peuvent aller introduire des modifications dans la lignée germinale et donc se traduire par des modifications de comportement dans la génération suivante c'est ça qui est amusant c'est-à-dire que c'est pas celui qui a souffert qui va continuer à souffrir mais c'est les petits donc il y a une justice donc bah oui pas tout pour les mêmes il ne faut pas exagérer quand même donc vous avez des ARN de taille moyenne ça c'est tout petit c'est entre 19 et 31 paires de base entre 17 et 31 paires de base et puis vous avez des ARN de taille moyenne sur lesquelles je vous montrais juste un exemple avec les SNOW ARN qui sont là qui sont assez intéressants et puis évidemment on en a parlé souvent vous avez les long non-coding ARN ça c'est les long intergenic non-coding ARN et qui sont des gènes qui sont très importants dans la régulation de la transcription donc c'est un auteur qui les ARN anti-sens aussi qui sont importants là vous voyez si elles viennent réguler à la baisse ou à la hausse on en a parlé aussi l'année dernière la transcription de votre génome et ça je ne sais pas pourquoi j'ai mis je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça c'est pas grave il doit y avoir une raison mais je vais l'oublier voilà donc l'auteur nous propose donc cette revue sur les événements génétiques et épigénétiques qui sont mis à mal par ces ARN régulateurs avec des conséquences évidemment dans le domaine des pathologies puisque bon on s'intéresse aux pathologies donc je l'ai dit les micro-ARN sont des ARN qui régulent la traduction d'au moins 60% des protéines et une chose qu'il faut aussi comprendre c'est qu'un micro-ARN peut réguler la traduction de 100 messagers donc ce sont aussi des éléments hub c'est-à-dire qu'un seul micro-ARN peut aller vous modifier l'expression d'une centaine de messagers dans votre cellule donc des fois c'est un micro-ARN un messager mais ça peut être évidemment beaucoup plus donc là on retombe sur le problème de type hub et une mutation évidemment qui va affecter un micro-ARN de ce type va avoir des conséquences énormes comparées à l'événement mutationnel alors je reviens à cette idée 1,23% de différence entre l'homme et l'essence ça n'a pas de sens comme je vous le disais au début ce qui est important c'est l'endroit où est-ce qu'elle tombe la bombe de Borésian de son oncle plutôt donc bon les pi-ARN sont un petit peu plus gros et je vous ai dit ce que je vais vous dire c'est-à-dire que les complexes pi-oui-pi répriment l'expression des éléments transposables et leur mobilisation au sens littéral du terme et puis les SNOW donc c'est un peu plus gros ah oui et eux ils régulent la pseudo-régulation et la méthylation de l'ARN ribosomale c'est ce que j'ai mis ici c'est pour ça que j'ai mis ça là et donc ils sont très importants au niveau du nucléol pour faciliter le repliement de l'ARN ribosomale et la stabilité de ces ARN et puis ça c'est un groupe évidemment plus hétérogène dont on a souvent parlé qui régule les modifications épigénétiques et en recrutant les complexes trithorax ou polycombe trithorax permet l'expression polycombe qui réprime l'expression en catalysant des méthylations au niveau des îlots CPG dont on a aussi parlé vous êtes des biologistes maintenant patentés il n'y a pas de diplôme ici mais je suis sûr que si je faisais l'interrogation écrite il n'y aurait pas de problème pour les ARN intergéniques ce sont des régulateurs transcriptionnels alors on ne sait pas très bien comment ça marche mais par exemple vous en avez il y en a un par exemple quand P53 est activé P53 c'est pas sympa quand c'est activé mais il faut l'activer de temps en temps pour réparer l'ADN mais ça peut avoir des conséquences hautes c'est à dire provoquer des tumeurs donc quand P53 est activé et bien il y a un ARN intergénique comme ça qui vient réprimer la transcription d'autres cibles de P53 c'est à dire que ça permet d'avoir une action spécifique d'un facteur de transcription donc ils sont très très conservés entre l'homme et la souris et ils sont aussi très présents chez le poulet chez le chien et en fait on pense qu'il n'y en a pas chez les invertébrés donc on pense que ça joue un rôle assez important dans l'évolution des vertébrés donc on en connaît 481 aujourd'hui c'est 81 exactement qui peuvent chevaucher les élusions codants parce que c'est aussi un problème de la complexité du génome c'est qu'il n'y a pas le codant le non codant des fois ça se chevauche et leur taille est d'environ 2 kg base donc il y a tout un pot pourri encore d'ARN non codant dont je vous fais grâce mais ce dont je ne vous fais pas grâce c'est que 70% des micro-ARN par exemple l'intérêt là pour l'instant c'est le cerveau en ce qui nous concerne donc tous ces ARN et les micro-ARN en particulier jouent un rôle extrêmement important dans le développement du système nerveux et dans leur physiologie donc la formation des épines dendritiques et la traduction locale donc la traduction locale c'est quelque chose qui est fondamental pour la physiologie nerveuse dans la synapse mais aussi pour la croissance axonale je vous renvoie à des travaux qui ont été faits dans mon laboratoire en particulier sur le rôle de la traduction dans les axones et dans les terminaisons ça a été longtemps quelque chose de tabou de penser qu'il peut y avoir de la traduction dans les dendrites c'était quand même accepté dans les axones c'est plus compliqué dans les cônes de croissance c'était plus compliqué mais en fait c'est vrai on n'est plus rien ça ne facilite pas la compréhension de toutes ces petites affaires c'est vrai donc si je suis un mammifère vous faites une ablation des éléments qui sont nécessaires à la maturation de ces micro-RN et bien c'est une catastrophe vous faites des animaux tout à fait mal terminés vous avez des ataxies cérébelleuses vous avez des formes de sclérose en plaques vous avez des formes de maladies de Parkinson ou de maladies d'Alzheimer qui sont liées à des dérégulations de ces micro-RN donc on a pu en identifier quelques-uns par exemple le MIR-126 est impliqué dans la SLA la sclérose latérale amyotrophique MIR-9 dans une maladie particulière des motoneurones spinaux MIR-19 MIR-101 MIR-130 dans la taxie cérébelleuse de type 1 donc ce sont évidemment des cibles pharmacologiques extrêmement intéressantes donc vous voyez ici par exemple là c'est la maturation d'un micro-RN si vous avez fait une mutation dans le DICER qui est important pour la maturation de ce micro-RN alors vous avez ces problèmes là c'est la formation des pi en année accrochées à pi oui et là je n'insiste pas je vous raconterai ça l'année prochaine là ce qui est assez amusant quand même dans ces snow-RN c'est que vous voyez qu'en fait ce sont des choses qui sont dérivées des régions introniques vous voyez vous avez ici les exons les introns vous allez donc recombiner vos exons pour faire votre messager et puis vous avez l'intron qui lui va avoir une fonction régulatrice par ailleurs c'est-à-dire qu'on ne perd rien tout est bon dans le gène voilà donc ouais quoi donc ça c'est assez amusant et donc évidemment toutes ces nouvelles compréhensions de comment fonctionne un génome dans le système nerveux alors vous avez vous avez ici vous donnez ici un exemple par exemple vous avez ici un ARN codant long ici vous avez un antisense qui correspond à l'exon 6 et cet antisense quand il est transcrit il stabilise une protéase qui s'appelle BAS parce qu'elle coupe dans des régions acides du précurseur de la protéine amyloïde et c'est pas bon c'est pas bon parce que quand vous faites ça vous faites énormément de ce qu'on appelle le peptide amyloïde c'est-à-dire que ça vous fait des plaques dans l'hippocampe donc passer un certain âge il ne faut pas faire de manip PET scan c'est pas bon pour le moral donc conseil de rester voilà n'allez pas chez Stan de Han vous pouvez me mettre dans la machine et vous aurez des mauvaises nouvelles en sortant donc moi j'ai refusé donc mais là vous voyez avec un ARN vous pouvez et c'est un ARN du même gène mais en antisense c'est-à-dire qu'il est transcrit dans le sens inverse et là vous avez aussi un truc qui est assez amusant c'est vous allez faire un ARN qui va aller vous réguler le splicing et donc vous allez perdre toute la partie postérieure de votre récepteur ici c'est un récepteur sérotonin énergique et vous allez faire une maladie qui s'appelle le Prader-Willi syndrome c'est pas un truc très répandu mais si vous montrez que toutes ces petites régulations par des éléments qui ne sont pas des protéines par les ARN qu'on voit partout c'est l'essentiel de notre génome si ça marche mal ça peut avoir des conséquences évidemment très dramatiques pour tout ce qui est de notre physiologie cérébrale et puis notre vieillissement qui de toute façon est inéluctable donc bon il faut mieux prendre ça avec plaisir d'accord donc vous voyez ici toute la liste des maladies j'ai pas tout mis pour pas désespérer mis en cours mais vous voyez qu'il y a du monde j'ai retiré le cancer parce que bon c'est quand même la cause principale de mortalité donc là on est resté là c'est les survivors mais bon il y a quand même du monde de toute façon ceux qui voudront les diapos pourront les avoir et il faudra garder les références si ça vous amuse c'est pas forcément amusant mais enfin bon donc c'est différent de nous avancer dans la compréhension des éthiologies de certaines maladies pour évidemment peuvent ouvrir aussi des voies ça c'est la bonne nouvelle sur des approches thérapeutiques bien entendu vous voyez par exemple que si vous avez un déséquilibre dans les micro-ARN que vous voyez ici vous pouvez s'y s'impliquer dans la méthylation des histones ou dans l'acétylation des histones vous pouvez corriger de façon génétique apporter ce qu'il faut vous pouvez aussi mettre délivrer des micro-ARN s'il en manque vous pouvez aussi mettre des choses qui augmentent la fabrication des micro-ARN à partir de son précurseur par exemple un truc qui activerait Dicer dont je ne sais pas tout à l'heure si vous en avez trop vous pouvez s'en retirer vous mettez des antissances vous pouvez faire des éponges à micro-ARN pour aller s'appuyer un peu le truc donc évidemment chaque fois qu'on trouve une nouvelle voie physiologique on comprend mieux une pathologie et du coup on a accès c'est moins rapide bien entendu mais on peut avoir accès à des solutions et ça je trouve que c'est très intéressant même d'un point de vue de la recherche que nous faisons tous c'est que si vous voulez je vous rappelle que l'interférence ARN c'était découvert chez le pétunia et la transposition c'était découvert chez le maïs c'est la variation de la couleur des grains de maïs qui était fait par McClintock et je pense que ce sont aujourd'hui des voies d'accès extraordinairement fructueuses pour la compréhension des maladies de toutes les maladies je vous assure que aussi ouvert d'esprit que soient nos bailleurs de fond je ne pense pas que dans un programme cancer quelqu'un qui sera arrivé en disant je vais regarder la couleur des pétales du pétunia aurait eu beaucoup de succès ou la couleur des grains de maïs on lui aurait peut-être dit écoutez repassez on va faire des choses sérieuses et pourtant écoutez c'est absolument extraordinairement fondamental donc je crois qu'il faut toujours réfléchir que ça ne vient jamais de l'endroit où on croit que ça va venir donc avant d'entrer dans c'est l'arlésienne donc avant d'entrer dans la question du métabolisme et de son évolution je voudrais aussi toujours du fait des moissons de la semaine dernière revenir rapidement sur un truc qui m'avait beaucoup m'amusé moi qui vous avez peut-être moins fait rire mais c'est intéressant une sorte d'édition d'ARN c'est-à-dire que vous avez fait un ARN il ne va pas rester comme il est il va s'éditer en plus on va le modifier après et donc et puis après très brièvement peut-être j'ai pas terminé encore je ne sais pas ce que j'ai en ce moment si je reviens à l'édition c'est parce que cette semaine il sortait un article qui illustre son intérêt dans la question des maladies de l'esprit puisque c'est ça qui nous intéresse je rappelle que les protéines qui lient l'ARN les ARN sont transportés ils sont stabilisés ils sont mis au bon endroit parce qu'ils se lient à des protéines qui se chargent de faire ce trafic c'est-à-dire que si je veux amener un ARN au bon endroit il faut qu'il y ait une protéine qui l'amène l'ARN au bon endroit et donc il y a des protéines dont c'est le boulot de transporter des ARN et donc ils ont une fonction essentielle à la fois dans la stabilité des messagers mais aussi dans le contrôle de leur traduction donc dans le contrôle de l'expression génétique et ils agissent ces protéines agissent dans le noyau comme ils agissent dans le cytoplaste c'est-à-dire qu'il y en a partout donc il y a beaucoup de pathologies héréditaires qui sont dont l'origine peut être recherchée dans des mutations de ces protéines qui se transportent des ARN alors vous avez vu ils transportent le pi-RNA ils transportent le micro-RNA mais là je parle des protéines qui se transportent des ARN messagers les ARN dont nous avons l'habitude vous comme moi et dans le cas d'un syndrome qui s'appelle le syndrome du X fragile sur lequel a beaucoup travaillé mon collègue Jean-Louis Mandel qui donne ses cours ici et bien c'est la forme la plus répandue comme vous le savez de retard mental le X fragile donc c'est aussi une cause d'autisme dans certains autismes et c'est lié à une répétition d'un triplet CGG dans le domaine 5' non codant du gène FRM1 et ça ça fait que la protéine FRMP n'est pas traduite donc on manque de cette protéine qui transporte les messagers où il faut en particulier dans la synapse et ça amène évidemment des dérégulations de la fonction synaptique et ça interagit avec les systèmes d'interférence ARN et ça entraîne évidemment des retards mentaux qui sont la plus grande forme je vous l'ai dit de retards mentaux donc l'absence de FMRP chez la mouche et les modèles de maladies de l'X fragile chez la souris montrent que c'est la formation des circuits neuronaux et c'est aussi ce qu'on appelle les long term potentiation long term depression c'est-à-dire la plasticité synaptique c'est-à-dire comment une synapse se souvient de ce qu'elle a eu c'est-à-dire que je tape un coup et le coup suivant ça tape plus fort ou moins fort c'est-à-dire qu'une sorte de mémoire de la première truc et ça c'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique je simplifie un petit peu mais c'est pas grave et les travaux de de Boga alors montrent que en fait c'est plus compliqué que ça c'est toujours plus compliqué que ça c'est ça qui est sympa donc parce que FMRP module aussi l'activité d'une adénosine déaminase qui transforme les adénosines en inosine AI et l'inosine est lue comme une guanine c'est-à-dire que ça fait une mutation dans votre ARN donc FMRP est important pour l'activité de l'enzyme qui édite les ARN d'accord et en fait vous pouvez co-immunoprécipiter FMRP et ADAR et quand sont qui forment un complexe et vous voyez ici par exemple si vous faites une forme mutée de ADAR et bien vous allez modifier le nombre de de synapses dans ce muscle ici aussi dans ce muscle-là chez là on est dans la drosophile c'est sympa la drosophile parce qu'on peut faire plein de manières assez rapidement vous voyez que vous avez des modifications dans certains muscles dans certaines jonctions neuromusculaires vous avez une modification importante du nombre des synapses par la mutation ADAR et ce qui se passe en fait c'est que au niveau nucléaire ici vous avez un exon ici vous avez l'intron qui va être épicé c'est le deuxième exon et en fait vous avez une interaction entre FMRP et ADAR et FMRP aide ADAR en l'amenant au bon endroit à éditer l'exon c'est-à-dire à faire une mutation de type AI et donc après vous avez le splicing et vous avez votre mutation là l'édition se fait dans le noyau on peut imaginer que ça se fait ailleurs que dans le noyau là ça se fait dans le noyau dans cet exemple et donc vous avez quelque chose de normalement vous avez ce genre d'équilibre AI mais si dans le cas du fragilique vous avez moins d'FMRP alors votre édition est beaucoup plus dérégulée c'est-à-dire que vous avez une dérégulation le pivot est beaucoup plus faible donc vous n'apportez pas vous n'amenez pas ADAR là où il devrait être donc ça c'est amusant parce que ça montre que FMRP c'est pas uniquement ça et évidemment on peut aller chercher les gènes qui sont édités derrière on peut même les co-immunoprécipiter soit avec ADAR soit avec FMRP et on récupère les mêmes gènes c'est-à-dire qu'il y a des gènes qui sont accrochés des messagers qui sont accrochés aux deux protéines ça a été édité par ces ADAR mais sous le contrôle de FMRP et ce sont des gènes qui sont intéressants ce sont des gènes qui sont intéressants par exemple ici vous avez OUNC13 qui est impliqué dans la libération des neuromédiateurs ça c'est dans la transmission synaptique et dans l'ocytose des véhicules synaptiques ici c'est des fonctions inconnues là c'est un canal calcique là c'est un canal potassique là c'est une régulation de la transcription donc de nouveau vous pouvez comprendre comment FMRP n'agit pas uniquement comme régulateur de la stabilité du messager ou de la traduction mais aussi comme régulateur de l'édition donc comme ce papier est sorti la semaine dernière je me suis dit que bon ça serait quand même une assez jolie illustration de ce que vous avez raconté même si évidemment ça nous a fait perdre encore un tout petit peu de temps donc je termine assez rapidement je ne vais pas rester très longtemps parce que j'ai un train mais si vous avez est-ce que vous avez de la patience pour 5 minutes encore ou est-ce que vous êtes totalement épuisé d'accord parce que sinon on ne fera jamais le métabolisme quand même c'est le truc le plus important donc ça serait dommage ce que je vais vous dire c'est qu'il y a des choses qui sont intéressantes c'est la création de nouveaux gènes ou de nouvelles cellules complètement dénovo donc ça c'est un truc auquel on ne pense pas forcément et là il y a un article qui est sorti en 2011 par vous et ses collègues dans la plupart des cas vous savez les nouveaux gènes qui apparaissent ne sont pas véritablement des nouveaux gènes ce sont des gènes qui ont évolué à partir de duplications ou des gènes qui ont évolué à partir de mélanges d'exons vous voyez que tout ce génome est tellement flexible maintenant que vous aviez cette idée absolument le génome sacré ben non quand je pense qu'il y en a qui ont peur des OGM ça me fait rigoler le génome il se tripote tout seul il n'a pas besoin de nous donc dans la plupart des cas les nouveaux gènes sont toujours mais il y a toujours eu cette hypothèse de l'apparition de nouveaux gènes dénovo et bon l'hypothèse est osée et d'ailleurs la probabilité pour certains était quasiment nulle c'est ce que François Jacob dans évolution et bricolage qui est un papier qui a écrit dans Science en 1976 dit que c'est un événement de probabilité quasiment nulle mais qu'on soit là aussi la probabilité est quasiment nulle on est là quand même donc voilà quoi même ce qui est quasiment nul peut arriver donc c'est arrivé avec la création de nouveaux gènes et justement de nouveau c'est à cause de ces ARN non codants parce que pour qu'un nouveau gène arrive il faut qu'il y ait un ARN qui soit transcrit d'accord donc vous avez toutes ces régions intergéniques qui peuvent être transcrites s'il y a des mutations qui font que d'un coup ça engage l'expression d'un open reading frame c'est à dire que ça peut être traduit alors à partir de là vous pouvez créer une nouvelle protéine et donc surtout si ces séquences sont divisées en exons un tronc comme je le disais tout à l'heure donc ça c'est une chose assez drôle et effectivement on a trouvé pas mal de nouveaux gènes j'abrège de toute façon je verrai si on peut mettre le cours directement sur le site ou sinon ceux d'entre vous qui le veulent je leur donnerai je renvoie je l'ai toujours fait ça tous les ans donc c'est pas un problème pour moi donc en comparant plusieurs espèces de primates on l'a trouvé chez les mouches bien entendu mais je passe aux primates pour aller vite en comparant plusieurs espèces de primates les auteurs ont identifié 60 nouveaux gènes c'est à dire que ça va être 10 nouveaux gènes par million d'années bon c'est pas mal quand même il faut attendre il faut être patient et donc si on fait la séquence de ces nouveaux gènes par toujours les techniques on voit que la proportion de gènes qui ont 70% des nouveaux gènes sont exprimés dans le cortex cérébral d'accord et dans les testicules ça c'est assez courant ce qui est exprimé dans le cerveau est exprimé dans les testicules donc vous me demandez pas pourquoi j'en sais rien et donc aussi la proportion des nouveaux gènes qui ont le plus haut niveau d'expression de nouveau on est dans le cortex cérébral et dans les testicules donc c'est comme ça mais il y a une grande invention apparemment de nouveaux éléments génétiques dans ces deux organes voilà donc ça je trouve ça je trouve ça les fonctions de ces gènes qui ont été identifiés sont encore évasives mais c'est probable qu'on aura bientôt des knock-out des machins donc on verra bien on verra bien où on est il y a une autre chose aussi qui est apparue une nouvelle chose c'est les nouvelles cellules vous vous rappelez je vous avais dit que dans le cortex vous aviez des nouvelles cellules par exemple les neurones gabaergiques chez les souris viennent tous ce qu'on appelle du subpallium rappelez-vous les premiers cours pour ceux d'entre vous qui étaient là et puis chez nous bien sûr ça vient aussi du subpallium mais il y a aussi des nouveaux neurones gabaergiques qui viennent du pallium du télencephale dans ça donc il n'y a pas que ça comme nouvelle cellule il y a aussi des cellules qui sont à la maison qui sont cellules qui ont été identifiées par Von Economo Von Economo et Koskinas en 1925 qui sont des régions qui sont des régions relativement intéressantes parce que c'est le contexte limbique antérieur et le contexte frontonais insulaire qui sont des régions intéressantes qui sont impliquées à la fois dans les comportements sociaux et ces cellules sont en plus grand nombre plus que chez d'autres espèces dans le cerveau humain il y en a dans le grand singe mais il y en a moins il y en a dans les cétacés et dans les éléphants aussi donc ce sont des animaux qui ont passé un test disons de conscience de soi mais surtout qu'on a des gros cerveaux et pas en valeur relative parce que la baleine a un petit cerveau par rapport au reste mais quand on a un gros cerveau il faut faire de la communication rapide donc on pense que ce sont des neurones qui permettent une communication extrêmement rapide entre ces régions du cortex limbique essentiellement et d'autres régions du cortex donc c'est plus grand que sur le pyramidal elles reçoivent des informations touchant à la douleur à la démangeaison à la chaleur au refroidissement et au toucher sensuel donc le massage probablement j'imagine un truc dans ce genre là donc ce sont des régions qui sont associées à la prise de décision rapide qui échappent à la possibilité d'une analyse rationnelle donc on les a appelées aussi les neurones de l'intuition c'est-à-dire que dans une situation complexe d'un coup vous prenez une décision en fait vous faites probablement du calcul mais c'est inconscient et et ce sont des neurones qui ont l'air d'être touchés dans pas mal de maladies psychiatriques en particulier dans les démences fotontemporales vous avez une baisse d'empathie vous avez une baisse d'attention sociale d'autocontrôle aussi et le nombre de ces neurones baisse de 75% dans le cortex donc il y a une grande chute du nombre de ces neurones les autres d'ailleurs qui survivent sont un peu dysmorphiques ils ont une sale tête ils sont tordus il y a beaucoup de traits associés à l'autisme qui suggèrent une implication des neurones de Voneconomo mais les résultats sont très contradictoires des fois on voit rien des fois il y en a trop des fois il n'y en a pas assez et là ça nous ramène à cette question vraiment de l'hétérogéné de ces maladies et de la difficulté énorme évidemment à faire un lien entre les événements cellulaires et des pathologies même génétiques et des pathologies aussi complexes et probablement d'éthiologies aussi diverses que les maladies de l'esprit voilà d'autant plus que les veines sont aussi impliquées dans certaines formes de schizophrénie une chose qui est intéressante c'est que vous voyez ce sont quand même des neurones qui apparaissent de façon post-natale celui-là c'est probablement un sapiens qui a un petit peu ouais c'est un point aberrant dans la courbe des sapiens on ne peut pas regarder le nombre de neurones à différents âges pour la même personne donc il faut qu'on prenne des personnes qui sont mortes à différents âges bien entendu donc lui ça devait être un type assez bizarre mais donc toujours est-il que vous voyez que ça augmente quand même après la naissance il y a une chose qui est aussi intéressante c'est qu'il y a une latéralisation c'est-à-dire que ce sont des neurones qui sont plus nombreux du côté droit que du côté gauche quoi que cela veuille dire j'en sais rien voilà écoutez je vous remercie j'espère que ce n'était pas trop ennuyeux mais je vous promets que la semaine dernière la semaine prochaine on va parler des mitochondries je vous remercie 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 je vous remercie